La parole est maintenant à madame Valérie Rabault. Merci monsieur le Président. Ma question s'adresse à monsieur le Premier Ministre. Monsieur le Premier Ministre, avec votre budget, vous vous apprêtez à créer un méga méga bouclier fiscal. Grâce à votre proposition, les 7000 Français qui ont plus de 10 millions d'euros de patrimoine vont recevoir un chèque, un chèque de votre part, qui dépassera les 150 000 euros chacun. Ceux qui ont entre 5 et 10 millions d'euros de patrimoine vont recevoir un chèque de plus de 20 000 euros. Monsieur le Premier Ministre, vous êtes en train de faire des chèques en blanc, sans mettre aucune condition. Parce que nous nous sentons comptables des données publiques, nous n'acceptons pas, au sein du groupe Nouvelle Gauche, les chèques en blanc. C'est pour cela que nous avons bâti un contre-budget. Un contre-budget bâti sur deux jambes, monsieur le Premier Ministre. La réduction des inégalités et le renforcement de la reprise économique. Ces deux jambes manquent à votre budget. Dans notre contre-budget, il y a la correction de la CSG que vous proposez d'augmenter pour les 8 millions de retraités français. Il y a la création d'un plan pour Saint-Martin et Saint-Barthélemy que vous avez oublié dans le PLF 2018. 500 millions d'euros que nous proposons de flécher. Il y a la mise en place d'un taux réduit d'impôt sur les sociétés pour les PME que vous supprimez, monsieur le Premier Ministre. Les 15%, vous les avez supprimés, nous les maintenons pour toutes les PME. Alors, monsieur le Premier Ministre, il y a un homme politique qui a écrit ceci. La vie politique est ainsi faite qu'elle oblige à choisir entre des éléments qui n'ont de sens que parce qu'ils se complètent. Cet homme politique, monsieur le Premier Ministre, c'est vous. C'est vous. Notre contre-budget a un sens parce que toutes nos propositions se complètent. C'est pourquoi je me permets de vous le remettre et j'espère que vous pourrez nous indiquer quelles sont celles des propositions que vous souhaitez demander à votre majorité de soutenir. Merci, madame la députée. La parole est à monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes Publics. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, madame la députée, je suis très surpris. Oui, mais tout vient à un point qui sait attendre. Vous aviez cinq ans pour faire un vrai budget. La critique est facile, mais l'art est difficile. Permettez-moi de citer les bons auteurs après avoir cité le Premier Ministre. Lors du débat du PLF 2017, vous disiez, madame Rabot, la sincérité budgétaire est une notion juridique précise et ajouterais-je, sérieuse, qu'il faut respecter. C'est ce que nous faisons, 4,5 milliards de budgétisation, de vraie budgétisation, que vous avez oublié alors que vous étiez rapporteur général du budget. Vous nous avez dit, le 16 octobre 2012, attaquant la gestion du gouvernement Fillon, vous disiez, qui peut croire qu'avec autant de charges de la dette et autant de dettes, on peut durablement gouverner le pays. C'est ce que nous faisons avec Bruno Le Maire, sous l'autorité du Premier Ministre. Nous allons baisser la dette dans le quinquennat. Vous l'avez augmenté, 360 milliards d'euros en 5 ans. Le 9 juillet 2015, vous disiez, il faut soutenir l'investissement public et ne pas toucher aux dotations. Vous avez baissé les dotations. Et avec Gérard Collot et Jacques Mézard, nous sommes le premier gouvernement depuis 11 ans à ne pas baisser les dotations aux collectivités locales. Vous nous avez dit, il est crucial pour les années qui viennent qu'ils suivent de soutenir le pouvoir d'achat des Français. En fait, votre budget, c'est un renoncement aux économies pour renoncer au pouvoir d'achat. C'est bien toute la différence. Vous renoncez et nous agissons. Merci, Monsieur le Ministre. Merci.